Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de la manière de factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Alors, vous connaissez les trois identités remarquables. L'un des intérêts principaux de ces identités, c'est de pouvoir factoriser une expression. Alors, dans ce que vous voyez, l'exemple que j'ai donné, j'ai rappelé la première certainement que vous avez apprise. a² plus 2ab plus b², c'est égal à a plus b, le tout au carré. Alors, comment utiliser cette formule pour factoriser ? Alors, vous remarquez que la première partie, le membre de gauche de l'égalité, l'expression est développée, puisque j'ai une suite de sommes. Par contre, l'expression qui est ici, c'est une forme factorisée, puisque j'ai a plus b², autrement dit, j'ai a plus b fois lui-même, fois a plus b. Donc, vous voyez bien qu'on passe d'une forme développée à une forme factorisée. Alors, dans l'exemple qui se trouve ici, x² plus 6x plus 9, on va essayer d'appliquer cette formule pour déterminer cette expression. Alors, comment faire ? On sait que l'objectif, c'est de trouver a et b. Quand on regarde ici, a et b, on sait que a va être mis au carré, là, et b va être aussi mis au carré. Donc, en fait, ce qu'il va me suffire de faire dans cette expression, c'est de trouver quels sont les deux nombres qui sont mis au carré. Donc, quand on regarde, on voit bien ici que le x, il est mis au carré. On peut aussi remarquer que le 9, c'est le carré d'un nombre que l'on connaît, c'est le carré de 3. Donc, en fait, l'expression, elle pourrait très bien être rendue par x² plus 6x plus 3². Et là, quand on fait la... quand on essaie de comparer avec ce qu'on a ici, eh bien, on se rend compte qu'en fait, le a, il est probablement là, et le b, il se trouve ici. Ce qui nous donnerait donc, comme factorisation, x plus 3, le tout au carré. Donc, le a, ce serait x, et le 3, ce serait le b. Alors, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, il suffit de redévelopper cette expression, et si vous la redéveloppez, vous allez voir que vous allez bien tomber là-dessus. Donc, voilà une méthode qui peut fonctionner pour déterminer la factorisation avec une identité remarquable. Alors, faites juste attention à une chose, c'est que là, par souci de simplicité, j'ai tout mis dans l'ordre, entre guillemets, de la formule. Mais j'aurais pu écrire comme ça, par exemple. J'aurais pu écrire à la place 6x plus 9 plus x au carré. Et j'aurais pu vous demander, c'est quoi la factorisation ? On aurait fait exactement la même chose. Il faut en fait déterminer quels sont les deux nombres qui sont mis au carré. Et ensuite, vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, cette factorisation-là, on l'utilise quand il n'y a pas de facteur commun, uniquement dans ce cas-là, puisque là, vous remarquez qu'il n'y en a pas de facteur commun dans les trois termes qui sont ici. Alors, de la même façon, on peut aussi factoriser d'autres expressions avec les identités remarquables. Je vais vous donner un autre exemple. On connaît la deuxième identité que vous avez apprise, a carré moins 2ab plus b au carré, c'est égal à a moins b, le tout au carré. Alors, on va utiliser cette formule pour factoriser l'expression qui est en dessous, donc 4x carré moins 4x plus 1. Alors, on va faire un petit peu comme précédemment. Comme on sait que le a est mis au carré, que le b est mis au carré, on peut essayer de déterminer ici quels sont les nombres qui sont mis au carré. On peut constater qu'ici, il y a un carré, il y a un 4 aussi, donc peut-être qu'on peut faire quelque chose avec. Et ici, pareil. Alors, en fait, 4x au carré, c'est pareil que 2x, le tout au carré. Puisque 2x fois 2x, ça fait bien 4x au carré. Attention, le carré ici n'est que pour le x, il n'est pas pour le 4. Alors qu'ici, le carré, comme j'ai mis les parenthèses, il est aussi pour le 2. C'est pour ça que ça donne 4x au carré. Ensuite, on peut écrire moins 4x. Alors, on remarque qu'il y a le moins, donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la première identité, puisque dans la première identité, il n'y a que des plus. Là, par contre, il y a un moins. Et puis, le 1, c'est pareil que 1 au carré. Et donc là, a priori, j'ai trouvé mon a et mon b. Mon a, c'est ça, et mon b, c'est ça. Donc, je peux écrire, du coup, que c'est 2x moins 1, le tout au carré. Vous remarquez que la formule oblige à avoir un moins ici, donc c'est pour ça que je mets aussi mon moins là. Et le moins, en fait, il vient d'ici. Donc, 2x moins 1 au carré, quand vous le redéveloppez, eh bien, vous allez voir que vous allez tomber aussi là-dessus. Donc, voilà comment on peut factoriser avec la deuxième identité remarquable. Voyons maintenant un dernier exemple avec la troisième identité. Donc, la troisième, c'est a au carré moins b au carré, qui est égal à a plus b facteur de a moins b. Vous avez constaté que dans la forme développée, il n'y a que deux termes. Il y a a au carré moins b au carré. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aussi la distinguer de la deuxième identité, puisque dans la deuxième identité, il y a trois termes, alors que là, il n'y en a que deux. Et donc, voilà l'exemple, 9x carré moins 16. On va essayer de déterminer sa factorisation. Alors, comme on l'a vu aussi précédemment, le a, il est mis au carré, le b, il est mis au carré. Donc, il suffit de trouver quels sont les nombres qui sont mis au carré ici. Alors, on sait que 9x carré, je rappelle que le 2, le carré n'est que pour le x, 9x au carré, c'est pareil que 3x, le tout au carré, puisque 3x fois 3x, ça fait 9x au carré. Et puis, 16, c'est pareil que 4 au carré. Donc, du coup, là, j'ai trouvé mon a et mon b. Donc, je peux écrire que c'est égal à a plus b, c'est-à-dire 3x plus b, 4, facteur de a moins b, donc 3x moins 4. Et là encore, si vous redéveloppez cette expression, vous allez voir que vous allez tomber aussi là-dessus, donc qu'on ne s'est pas trompé sur la factorisation. Alors, ce sont des choses nouvelles pour vous, d'utiliser les identités remarquables pour factoriser. Prenez votre temps pour bien comprendre la vidéo. Regardez-la de nouveau s'il le faut. Notez bien vos questions pour que je puisse vous répondre le plus rapidement possible. Sous-titrage ST' 501